Hello à tous, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien, on espère que tout roule pour vous. Les loulous, aujourd'hui, nouvelle vidéo et je suis beaucoup trop contente parce que l'intro, je la tourne après toutes les péripéties que vous allez voir pendant toute cette vidéo. Vous allez voir vraiment la galère et la satisfaction, je suis super happy, je vais transformer une chambre en un dressing. Si jamais vous avez suivi un petit peu nos péripéties avec le vie, eh bien on s'était fait arnaquer par un menuisier pour un dressing sur mesure. J'ai remonté les manches, vous savez quoi, et je m'en suis occupée toute seule. Je vous laisse avec le reste de cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, génétif ! Regardez-moi ce bordel. On a monté déjà celle-ci, on est en train de monter exactement la même pour pouvoir la mettre là. Voilà, donc on va devoir tout enlever ce qu'il y a là. J'essaye de faire une belle petite pièce dressing parce que comme vous le savez, le dressing de Pidi, par rapport à l'arnaque, ça n'a rien changé. Du coup, écoutez, on est avec le petit tifounet et puis ça bosse quoi. C'est catastrophique l'autre pièce. Je vais vous montrer vite fait. Regardez-moi ça, il y en a partout. C'est un délire. Idéalement, c'est de transformer cette pièce en une chambre et cette pièce en un dressing. Alors, j'ai une petite idée, j'aimerais bien mettre un petit canapé convertible ici pour quand même garder l'esprit et l'aspect cocooning dortoir. Au moins, on gardera un petit peu une chambre d'amis qui fait dressing aussi. Donc le but, c'est quand même d'avoir un petit couchage. J'ai repéré ça un petit peu à Maison du Monde, du coup, on verra bien un petit peu ce que je trouve. Mais je vais vous filmer un petit peu tout l'avancée de comment je transforme cette chambre-là en un dressing de rêve. Parce que pour moi, ça va être mon dressing de rêve depuis le temps que je l'attends. C'est parti, tifouné, tu m'aides. Non mais j'ai dit tu m'aides, j'ai pas dit assis. C'est pas en étant assis que tu vas m'aider. Ça bosse, tifouné. Moi, t'es inspecteur des travaux finis, c'est ça ? Du coup, ce dressing-là, si jamais vous vous en goûtez, forcément, c'est du Ikea. Et en vrai, je trouve ça pas mal. T'as juste à acheter la grosse box. Tu l'habilles comme tu veux. Si tu veux des tiroirs, si tu veux des placards, si tu veux des étagères, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas mal. L'avantage, c'est qu'on en a déjà fait une. Donc du coup, on sait un petit peu comment ça se passe. C'est pour ça que je prends un petit peu la confiance, quoi. Et ça se plante de ouf. Alors, là, je suis contente parce qu'on vient de le monter. Ça va être toujours une galère parce que là, vous voyez qu'il y a une lampe en moi. C'était l'un du premier montage. Mais en fait, c'est mon sardé. Du coup, j'avoue, c'est un peu compliqué. Mais je suis trop contente de ce qu'on a fait. On a monté ça en 40 minutes. Dites-moi dans les commentaires si c'est OK niveau ratio. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais attendez, regardez ce que je viens de mettre. Quand tu rentres, tu tombes sur ça. Ça va encore, non ? Et là, en fait, la bibliothèque, je vais la bouger et je vais la revendre. Je sais pas, ça se revend combien sur le bon coin, ça ? 50 ? Non. Bon, je regarderai un petit peu les prix qui se font. Mais écoutez, on va la bouger. Et ensuite, on va mettre celle-là. C'est super dommage qu'en vrai, on n'ait pas vraiment un vrai mur tout entier. On aurait pu en mettre partout, en fait, des caissons comme ça. Ça aurait pu harmoniser davantage la pièce. C'est parti, let's go. On enlève la bibliothèque. Ça, ça prend de la place quand même, non ? Ouais, mais est-ce qu'on la mettrait pas dans l'autre chambre ? Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, moi, idéalement, je voulais mettre un canapé là. Le mur encastré, il est un chouïa plus grand. Mais en vrai, c'est pas forcément dérangeant. Là, il y a un petit espace 40. Faut trouver un meuble à 40 cm pour mettre des chaussures, quoi. Mais, hé, top, ça va avoir de la gueule, là, mon petit dressing. J'ai un petit tapis et tout, je vais vous montrer. Je vais essayer d'habiller tout ça avec des petites plantes, avec un petit miroir aussi qu'on peut trouver sur ce mur-là, vu que ça, ça va bouger dans l'autre chambre, du coup. Ces caissons, tu vois, ils sont bien, mais ça me saoule. Ça me saoule, il y a trop de trucs pour être minutieux. Et j'ai peut-être trouvé une petite solution pour le petit écart qui est entre le mur et le dressing, justement. Un tout petit caisson, enfin, genre en décazier de 40 cm et pour mettre sur les t-shirts ou des chaussures. Et voilà, j'ai tout bougé. Donc, forcément, le dressing, ce dressing-là, il est monté. Là, ce que je vais faire, c'est tout nettoyer le mur parce que le mur est dégueulasse. Et en fait, regardez, il y a des chevilles, là. Donc là, je suis en train de les enlever. Et j'ai fait de l'enduit de rebouchage. Comme ça, cette nuit, ça va sécher. Et je vais pouvoir repeindre dès le prochain jour. Mais voilà, je pense que je vais principalement repeindre ce mur-là. Mais le chantier avance petit à petit. Moi, j'ai toujours fait comme ça. En fait, je mets une vis dans la cheville, en fait. J'essaie de bien visser. Et je tire, en fait, la cheville avec la vis. Je sais pas pourquoi il y avait des chevilles, là, en plus, toutes en bas. Non, mais j'aurais... En fait, j'essaie de la tirer un petit peu. Comme ça, elle bouffe. Et après, ça crée forcément un petit espace. Et du coup, tu peux l'enlever facilement. Mon envie de rebouchage est là. Je vais reboucher ça, quoi. Le mur est catastrophique. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand je vous dis que les anciens propriétaires, c'est du cache-misé. Ah, mais vous rêvez pas, hein. Il y a trois couleurs différentes dans la pièce. Du bleu foncé, du blanc et du bleu clair. Alors, je sais pas trop vers quelle limite je vais délimiter, justement, la peinture blanche. Quoi qu'il en soit, là, j'ai pris une petite lavette mouillée. Et je suis en train d'enlever un petit peu toute la partie du sticker. Parce qu'en fait, à l'époque, si jamais vous vous souvenez, c'était un sticker sur Star Wars. C'est plutôt un renfort parce que j'arrivais pas à enlever les chevilles. Mais après, tu vois, je vais pas repeindre sur ça. Autant faire un urclean. Bon, forcément, ça va pas être parfait. Mais quoi qu'il en soit, ça peut pas être pire avec toutes les chevilles et les défauts de ouf dans le mur. Si jamais je mets trop de map, je vais essayer de un peu plus poncer. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça sera beaucoup mieux que le sticker Star Wars. Avec un mur blanc neutre. Et ça risque d'agrandir davantage la pièce. J'essaierai de mettre des miroirs, etc. Avec des plantes et tout. Enfin, j'ai pas mal d'idées en termes de décoration. Donc, j'ai hâte de finaliser ce mur et de faire la partie que je préfère. Ça y est, le chantier démarre à grands pas. J'ai également poncé. Alors, quand je touche, c'est plutôt relativement plat et tout. Du coup, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on viendrait pas m'apporter de l'aide ? Vraiment pas, je pense que c'est un colis. Et ensuite, on va s'occuper de la peinture. Alors, regardez un petit peu mon plateau pour peindre. Alors, j'ai fait avec les moyens du bord. J'avais un carton. J'ai essayé de mettre un petit sac poubelle, voilà, pour limiter les dégâts. Mais on va commencer à peindre. J'imagine que ça va être assez galère. Notamment le bleu, là. Alors, c'est parti pour faire la première étape. Réchampie. C'est une partie que j'aime bien, en vrai. Ça fait un peu croire que je suis Picasso, quoi. Alors qu'en fait, non, je suis pide, Picasso. Ah, allez, rigolez, allez, loulou. La peinture, elle a l'air de bien combrir, le bleu. Je suis choquée, en vrai. Pas mal. Ça y est, j'ai fini de réchampir. Là, j'ai pris mon gros pinceau. Et je vais commencer à peindre, mais uniquement sur les stickers bleus. Comme ça, au moins, je sais que je vais mettre plusieurs couches sur ce coin-là. Donc, je vais essayer. On verra bien. J'essaye de pas trop l'étaler pour forcément pouvoir mettre une assez grosse couche. Je sens que ça va être compliqué, mais bon, il faut le faire, quoi. C'est sportif de faire de la peinture pure. J'ai mis une première couche. Là, c'est cata. C'est encore humide et tout. Mais en vrai, ça rend super bien. Regardez, j'ai même fait à l'intérieur du meuble. C'était pas prévu de base, mais je l'ai fait. Comme ça, au moins, si jamais la porte, elle reste ouverte, que ce soit moche, quoi. Les autres murs, quoi qu'il en soit, ils sont clean, donc je vais pas les refaire. Je vais peut-être faire ce mur-là, parce que là, souvenez-vous, il y avait un gros trou. J'ai mis du map. Alors là, c'est pas encore sec. Vous voyez qu'il y a pas la même couleur. Deuxième genre de peinture. Vous m'épargneriez ma petite tête. Je vais essayer de m'en pas parler. C'est parce que je me suis levée tôt. Parce qu'en fait, tu perds du temps quand ça sèche. C'est ça, le problème, quand t'es peint. Regardez-moi ce travail. Je suis super fière de moi. C'est une dernière couche que je viens de mettre à l'instant. Du coup, c'est pas encore sec. Là, il y a des petites nuances de couleurs, mais je pense que c'est quand ça sera vraiment sec. On va vraiment voir la différence. En vrai, je pense que je vais pas repasser de coups, parce que ça sert à rien. Tu repasses des couches et des couches. Ça reste une chambre dressing. C'est du blanc. Je vais essayer de faire le plus satisfaisant, parce qu'on m'a dit justement de pas attendre que ce soit trop sec. Sinon, ça s'écaille et ça fait de la merde. Oh, ça va l'air d'être satisfaisant. C'est cool. On va enlever ça petit à petit. Franchement, c'est pas mal. Je suis fière de ce que j'ai fait. Place à l'agencement avec le vie. Il nous a pondu une petite idée. Regardez ce qu'il nous fait. Ça, c'était dans l'ancienne chambre. Ça, on le met là. Comme ça, on utilise la place du renforcement. Et en fait, il veut faire des genres de couloirs. Voilà, là, tu peux mettre un petit truc au-dessus. Moi, ici, ce que je suggère, c'est de mettre un miroir. Clac, clac, clac. C'est limite, on met des trucs pour les billes ensemble. Et ici, t'as ton petit espace. Et là-bas, t'as ton petit espace. Ouais, à voir. Je trouve qu'on utilise bien la place. Là, c'est parce que ça fait bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est pas du tout décoré. Moi, je trouve que c'est pas dégueu, en fait. Il a de nouveau changé, là, l'emplacement. Et là, c'est masterclass. Là, tu décores. Et ça fait vraiment un endroit, genre... Ah bah tiens, salut. Après, j'avoue. Ça fait ton espace. Toutes des LED là et toutes des LED là, c'est cool. Là, ça fait ton espace. Il y a un rangement là, un rangement là, un rangement là, deux rangements là, un rangement là-bas. Franchement, euh... Allez, déroule, mon chien. Et là, je mettrais un miroir, du coup. Ouais, tu mets un miroir là, comme ça, quand tu te changes, t'es là. Tu es beau gosse. Il y en a qui bossent et il y en a qui se reposent. Bon, j'ai tenté beaucoup de combinaisons avec les planches. Est-ce qu'on met une planche au-dessus, en dessous ? Et le meilleur, bah, c'est... En fait, c'est juste deux tringles. Et comme ça, bah, tu vois, genre, j'aurais deux rangées de... Genre, ne serait-ce que ça, normalement, c'était un carreau. Ok, j'ai reçu le canapé pour le dressing. Et en fait, si je viens de le déballer, je vois déjà Valo's arriver en mode... C'est quoi que ta merde, le que t'as acheté ? T'as payé ça combien ? C'est un canapé d'appoint, c'est pas forcément pour faire dormir. C'est juste pour pouvoir poser les habits. Je suis en train de monter les pieds. Alors, rien de très intéressant, puisqu'il y a quatre vis et il y a quatre pieds. J'ai hâte de le retourner pour déjà le tester et voir comment il est. Puisque, en magasin, il n'était pas disponible et je l'ai uniquement réservé sur Internet. Je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Ah, ok, en fait, il se met comme ça. Du coup, c'est comme ça le... Ah, j'ai peur de tomber ! Je pars vers l'avant, là. C'est pas un lit, tu ne peux pas dormir là-dessus, c'est pas possible. Après, regardez, en canapé, c'est pas si mal. Non, en soi, la couleur, j'aime bien. Je ne regrette pas du tout. Après, c'est vrai que, de toute façon, un choix de canapé, etc., c'est mieux de le faire sur place. Au moins, vous savez. Mais non, mais là, t'es chill et tout, tu choisis tes habits, là. Franchement, j'aime bien. Venez pas dormir chez moi dans le dressing, parce que vous repartez avec une scoliose, avec des problèmes de dos. Mais je ne peux pas avoir deux potes chez moi. Hâte de voir la réaction du vide. On va tester tout ça, tchao. Mais Tiff, il est en train de l'adopter ou je rêve, là ? Attention, je vais faire le test. Tes yeux ont parlé tout seul, je dis. Là, franchement, tu ne peux pas dormir là-dessus. C'est normal. Jamais je dors là-dessus, moi. Faut mettre un matelas, on ne fait pas dessus. Bah, ouais. Mais c'est mal micro, les pieds. Faut pas mettre des pieds ou... Bah, on sait rien. J'ai déjà testé des clics-clacs beaucoup plus confortables que ça. Tu veux savoir combien j'ai payé ? 100 balles. Non, moins. Ah, ça, c'est moins que 100 balles. Mais c'est pour ça que c'est miskine. Ouais, non, mais là, je comprends complètement, d'accord. C'est justifié. Oh, l'ololololoo. Le vie a monté le canapé convertible. Enfin, le canapé convertible. Je vais vous montrer. Ça rend super bien. Ah, et c'est beaucoup plus confortable avec des coussins. C'est super top. Et regardez, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé en le montant avec le vie. Ah, bah, voilà. Il y a vraiment des pieds devant et derrière. Ah, oui. Bah, oui, c'est déjà mieux. Ça change rien au fait que ça tue le dos. Je suis en train de ramener un matelas pour tester. Le confort des invités, c'est super important. Mais attends, ça fait tout pile la taille. C'est tout pile. Mais c'est génial. Je suis super accordée avec le lit, en plus. Ah, mais oui. Ah, c'est super cool. Ça y est, j'aurai de nouveau des invités. Mais ils vont pas se casser le dos. Oui, oui, oui. J'ai mes super chaussons. Mais c'est top, en vrai. Je vais vous montrer un petit peu, maintenant, le rendu de cette chambre dressing. En fait, je pense que, vraiment, on s'en est super bien sorti. Je vais mettre les leds, etc. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. C'est pour, bah, c'est pour carrément les dressings, en fait. Sur TikTok, j'avais vu quelqu'un, justement, qui utilisait ça. Je suis très heureuse. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait, maintenant. C'est trop bien, en vrai. En vrai, j'avoue. C'est beaucoup mieux. Ah, bah, je retire tout ce que j'ai dit sur ce clic-clac. Mais c'est juste que, Gann, comme ça, quand il n'y a pas d'invités, bah, tu le mets en clic-clac. Quand il y a des invités, bah, hop, tu as derrière ça. Ouais, mais non, ça va être galère. Ouais, ça va être galère. Faut savoir, en fait, faut que ce soit fonctionnel. Faut pas que, quand quelqu'un vient dormir, on se dit, hop, il faut sortir le matelas. Bah, surtout que, là, il y avait des matelas, mais là, c'est bientôt la chambre de Bubbies. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de mon petit tapis que j'ai fait faire ? Et voilà ce que ça donne replié. Franchement, je suis trop contente. Vous l'aurez compris aussi, dans cette pièce, eh bien, on optimise à fond. Dedans, c'est tous les shorts à Val. Bon, bien sûr, puisque c'est l'hiver, bah, il ne me met plus forcément de shorts. Et je vais mettre en haut une petite étagère que j'avais montée. Et voici, d'ailleurs, tous ces maillots de foot. Alors, je suis avec un dégustateur ou avec un footballeur, là ? Parce que, regardez-moi tous ces maillots de foot. C'est incroyable. Il est fan de foot, hein, clairement. Ça, c'est un dressing de footballeur, je suis désolée. Tout ce côté-là, c'est le coin de Val. Donc, c'est tous ces t-shirts avec ces pantalons, etc. Ce coin-là, eh bien, c'est moi. Dans cette armoire-là, c'est toutes les robes que j'ai. Et là, c'est tous mes jogging. Bon, bien sûr, je ne les mets plus pour le moment, puisque je ne rentre dans absolument plus rien. D'ailleurs, je risque de faire un tri d'ici peu, là, pour vendre pas mal de choses. Donc, oui, on n'a pas beaucoup d'affaires, d'où la pièce qui était essentielle dans la maison, qui était le dressing. Pum, pum, pum... Ça passe pas, c'est beaucoup trop bon sardé, ça passe pas. Je dirais que ça, tu le caches. Ça, c'est le genre de truc, tu vois. Pile, il est où le fer à repasser ? Dans le dressing ! Je cherche pendant 15 minutes, parce que sinon, elle va me dire que je trouve rien. Et je vais dire, bah, je le trouve pas. Si, dans le dressing ! En fait, il est simplement caché. En fait, je dois vous dire un truc. Et je vais devoir faire énormément d'efforts. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très maniaque. Et en fait, je sais qu'avec le bébé, la maison, elle va être... Elle va être un peu en désordre. Ouais, c'est ça. Il y aura des jouets partout. Tu vois, les couches, ça va un peu traîner, etc. Et je sais que je vais devoir faire un gros, gros effort. Et je pense mettre mon cerveau en off, en fait. C'est moi ça. Top ! Maillot du Real Madrid, je suppose ? Maillot du Real Madrid. Top ! Maillot de l'équipe de France. Ou sinon, maillot de l'être humain. Top ! Top, celui-là, maillot de Los Angeles Galaxy. J'aime bien les maillots de fou. Je pense que ça se voit. Le problème, c'est que je fais un truc d'une heure. Je vais faire six pauses parce que je suis essoufflée, parce que je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Revenons à nos moutons. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis une petite LED. De mon côté, l'avantage, c'est que bon, là, le soleil va se coucher. Donc en soi, on n'a pas forcément besoin de LED. J'ai une petite télécommande que je vais pouvoir... Je vais pouvoir couler là, en vrai. Comme ça, dès qu'on va rentrer, on allume. Parce que forcément, ça va pas toujours être allumé. Le seul hic, c'est que c'est branché à cette prise juste ici. Donc bon, pas le choix. J'ai également une LED pour mettre dans le bracing du V. Le seul truc, c'est que j'ai dû passer le transfo au-dessus des caissons. C'est la merde, parce que c'est le même transfo, en fait. Il plugait les deux mêmes LEDs. Je sais pas si vous avez compris, mais j'ai besoin de faire passer mon transfo pour ensuite brancher cette LED-là. Et au moindre fait des gestes, je suis épuisée. Du coup, je dois juste le récupérer. Je pense que je vais le mettre juste là. Et ensuite, je vais pouvoir brancher ma LED, quoi. Pour que le vide ait également de la lumière. Oh, ça fait super beau, mon dressing ! Ça y est, il est temps pour moi de vous montrer le rendu final du dressing avec quelques petites choses à changer. Notamment, le miroir à accrocher au mur et quelques petites LED à ajouter. Mais regardez-moi ça ! Je suis super contente avec les petites LED et tout. J'aimerais bien en rajouter là, sur les différentes étagères. Mais je suis trop contente. Le coin du vide. Ces petits maillots pareils que j'ai essayé de ranger par couleur. Je sais pas si ça va rester comme ça, mais c'est pas grave. Et voilà le petit coin coucouning. Qui fait, comme vous l'avez vu, lit. Puisque ça servira de saumier. Et ça rend tout pile, du coup, je suis vraiment trop contente. En vrai, je suis fière de ce que j'ai fait, puisque je l'ai fait toute seule. Et bon, Valouse m'a aidée à porter des trucs, etc. Mais j'ai eu besoin de personnes. Alors certes, ça m'a quand même coûté pas mal. Puisque, bah, il y a le canapé, il y a les caissons Ikea, etc. Et Ikea, en plus, tout s'achète. Tu dois tout rajouter, en fait. Du coup, forcément, ça commence à coûter. Mais je suis trop contente de ce que ça donne. Regardez ce que ça donne sur le miroir. Je vais faire mes plus bons outfits. Bon, là, je vous l'accorde. C'est pas le meilleur. Mais promis, on aura plein d'autres. N'hésitez pas à me suivre aussi sur le compte outfit pd-otd. Je vous mets le compte Instagram qui s'avise juste maintenant. Ça sera l'occasion d'inaugurer le petit dressing. Puisqu'on va essayer de refaire pas mal de outfits. Les habits ne sont plus par terre. Et c'est trop cool. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ah, je suis super contente. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501